Yannick Rennes Face à lui, un jeune plein d'espoir C'est une grande chance pour lui Yannick Rennes qui comme tous les combattants ce soir dédie cette soirée à Pascal Arène l'entraîneur phare de Villejuif Pascal Arène qui contribue, qui entraîne C'est sûr qu'il leur manque Il manque un peu à tout le monde ici Il voulait lui dédier cette soirée, le saluer Allez, première reprise Allez, c'est parti pour ce championnat du monde Appel check, le look il vient tout de suite pour lui montrer C'est moi le patron et t'es chez moi Il prend l'avantage Yannick Vous savez qu'il est en face de lui un jeune qui va aller vite, il va falloir le punir, le durcir le faire douter Voilà La fougue d'un côté, l'expérience de l'autre même si Yannick a toujours cette fougue Il a beaucoup travaillé son anglaise pendant sa préparation C'est une reprise, voilà, il le fait frapper dans le vide La vitesse de point de Kim Ning-Sing qui commence à arriver, il uppercute Le kick beau décalage Encore le kick très puissant Voilà, on demande de frapper sur la jambe barrière du coréen parce qu'il la prépare avec ses points C'est ce qu'il a fait tout à l'heure Et je pense que le coréen l'a senti passer C'est là, nous on l'a entendu Yannick qui boxe, vous le remarquez en gaucher avec le pied droit devant Le droit est bien passé du coréen après le frontal Petit coup à la coquille Ça arrive, voilà, ça manque un petit peu de rotation Attention C'est vraiment très très précis Et surtout il le scelle, on lui demande de faire attention à son bras arrière Bras arrière, jambes avant Et oui, les deux ont de l'ouverture du côté de leurs bras arrière Yannick qui disait surtout l'intention qu'on va le durcir et garder sa garde bien serrée C'est l'objectif Au magnifique, middle, droite, fin, droite, genou Tout est passé, oh là là, quelle efficacité Un chirurgien de précision Yannick Rennes Encore crochet, beau décalage de Kim Jong-xing Accélération en points sous la houlette de son père Léa Yannick qui est en courage Oui, la saisine était pas très loin quand même Oh là là, quelle puissance dans le low kick On demande de préciser à Yannick On sort qu'il a envie de le saisir quasiment L'hupercute magnifique Et attention à la vitesse de Wright C'est du Coréen L'hupercute direct 30 secondes encore dans ce premier round Le kick, jambes avant sur la jambe avant d'Yannick Rennes pour le faire déclencher Droite au corps immédiatement Oh l'hupercute encore, quelle surprise Variation Droite puissante L'hupercute du Coréen est sursis au niveau du corps Rotation, vous avez Yannick comment il a sorti du coin En un mouvement Ouais, il bouge bien Restez vigilants, il reste 10 secondes Encore ce bras arrière en première intention Droite au corps, Yannick qui remise Oh il a pas entendu le gong le Coréen Il a pas entendu le gong On a vu qu'il n'avait pas l'intention Il a entendu la fougue de la jeunesse bien sûr Yannick était très surpris Mais c'est vrai qu'Yannick il a failli s'en prendre une on va dire une vraie là Après le gong Qui bien sûr n'aurait pas été coupabilisé Sa garde était bien blessée Oui mais il aurait pu l'encaisser Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure Juste en introduction Il a fait un gros gros boulot Yannick Ren pour préparer ce combat Et c'est vrai qu'il est un peu dans la Il est à 6450 hier à la pesée Face à lui c'était quand même L'enjeu, je vais y arriver L'enjeu c'était plutôt de prendre du poids sur ce combat Ce qui est plutôt rare Les combattants sont toujours dans des Dernières lignes droites à essayer de perdre des kilos On dépend du UFC Avec le weight cutting parfois Ou les boxeurs Et c'est un problème d'ailleurs Ils perdent 7-8 kilos dans les derniers jours Ça a existé en boxe aussi Il y a vraiment une dangerosité Et en MMA Ils l'ont plus professionnalisé qu'un suivi médical Effectivement C'est pas très très sain De faire subir à son corps D'aussi grosses variations Ce sont des professionnels encadrés Il y a vraiment de l'argent à gagner C'est un vrai art de vie C'est une mission Parce que lui Yannick Il a un poids de forme Un poids de forme à 63 Donc on est en 64-4 Donc il a beaucoup travaillé le bas du corps Il s'est fait un petit peu moins charrié Puisque souvent en la salle On fait de petits coqs Puisqu'il a des gens moins musclés proportionnellement Ouais on va regarder On demande aux coréens de retirer le fragjit Le bracelet typiquement thaïlandais L'amulet parce qu'ils combattent en kickboxing Vous voyez les officiels ne l'avaient pas vu depuis le début Alors moi je me cache pas que je l'avais vu au début Je puis l'ampé Et après on était Encore le check On était accaparés par le combat Ne vous soyez pas surpris si Yannick attaque après ce check Parce qu'il n'est pas obligatoire ce check Alors se toucher les gants de l'adversaire Ce n'est pas obligatoire Une fois qu'il invite à D-box On peut lancer la première attaque Beau blocage de Yannick Oh là 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 Les mentons un peu en l'air tous les deux Oui parce qu'on sent que la droite du coréen doit faire mal Oui genou sauté de Yannick Qui était en ligne basse Il aurait pu monter encore l'hypercute Oh là là Il est en train de tout nous passer là Bras arrière Il attend Pastièrement regardez il attend Et il contre Il laisse le coréen se lancer contre un crochet du bras droit Chaque attaque du coréen est immédiatement sanctionnée Encore le bras avant qu'il n'a fait pas à l'ascenseur La vitesse de bras dans le vide Vous avez entendu dès qu'il rentre tu mets genou Quand un boxeur attaque en point Il ne voit souvent pas les techniques montantes Middle puissant Saisi genou Oh là Bras arrière Direct du percute droite encore Beaucoup de précision du côté de Yannick Rennes Oui c'est surtout ce qu'on remarque là Tous les coups il passe Mais surtout c'est précis à chaque fois Encore le bras arrière Bras avant du percute pour le coréen qui accélère dans le coin Il s'en sort bien là Parce qu'il était un peu bloqué Yannick là Il était près des cordes et tout La carte était baissée Il tente de surprendre Kim Won-sung Oh la fente de front kick, low kick pour Yannick Voyez cette esquive et cette rotation c'est magnifique Jean-Marc qui parlait du trappe frère Il a l'air vraiment sur des vrais boxeurs à l'anglaise C'était joli Il y a du très haut niveau Encore ce low kick intérieur Bien bloqué Vous l'avez vu tout à l'heure les effets sur l'Espagnol Les trois premières reprises à prendre des coups dans les jambes Ça diminue, ça rabaisse Ça amoindrit l'effet illiter, l'envie de remiser Je lui dirai que Il passe le coup de genou Bravo, léger Oh la 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 Vol comme un papillon, pique comme une abeille Regarde, c'est exactement ça Là c'est sûr que Yannick Rennes est en train de lui expliquer tout le pied point C'est ça, l'art de la boxe T'es venu jouer dans la cour des grands Et bien voilà, t'es tombé sur un grand Pour l'instant il y a que les high kicks qui sont pas passés qu'on a pas vu Ou les coups de pierre tourner Mais on a vu tout le reste Il est en train de le décortiquer de la moindre rire Et regardez comment le coréen est moins souriant, moins décontracté Il va l'amener à l'agacement Encore genou direct, la gauche qui passe Le front kick Allez, 20 secondes encore dans ce round pour Yannick Rennes Qui va certainement essayer de passer un dernier enchaînement pour marquer le coup Avant le gong Alors non seulement il peut survoler ce combat, le maîtriser de bout en bout A moins que le coréen soit plein de surprises dans la 3ème reprise Il en a déjà beaucoup donné Le percute encore encore Il est encore passé, ça le fait de 3ème Magnifique ! Quel timing ! Alors on sait que c'est dur pour les entraîneurs dans le coin Là on imagine le papa avec son fils là Parce que là il sait que son fils va souffrir, il va en prendre d'autres des coups Ah Stéphanie il a savé qu'il avait déjà souffert à l'entraînement Déjà il souffert sur le ring, il est là pour ça Voilà peut-être le rôle qu'on a mis en Occident C'est que le père est là pour faire vivre des expériences difficiles aux garçons Et non pas pour lui éviter ou lui vivre à sa place En Asie c'est très fréquent que le père soit maître d'armes Et qu'il invite son jeune garçon justement à se renforcer par des épreuves Pas forcément juste au professionnalisme Mais ça fait partie du bagage du père D'apprendre aux jeunes garçons à se battre Alors certainement c'est le cas pour Kivonction qui est de la bonne école Et bien sûr ça n'empêche pas qu'on souffre et qu'on ait mal de voir son gamin prendre des coups dans la figure Ça va avec Si vous avez bien regardé à chaque fois que Kivonction tente, il attaque en premier Vous avez vu qu'on peut bloquer l'attaque et remiser entre temps Et bien là Yannick il est contre C'est à dire que le coréen est sûr que son attaque va toucher Et pendant qu'il attaque lui-même il prend un coup lui-même Et c'est ça qui baisse la confiance, qui diminue l'envie d'attaquer Il est marqué déjà Il est très marqué Parce qu'au moment où il prend les coups il n'est pas protégé Casse-lui 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 On s'encontre avec les deux mains pour se protéger Fin de genou gauche, genou droit Genou gauche maintenant, crochet droit Et la gauche en contre Et la gauche qui est passée Et regardez le... Le léopard, le léopard noir Il s'est fait mal à la jambe ou quelque chose C'est pire que ça Fracture, fracture, reste au sol Il lui a cassé la jambe Ouais Il a fracture ou quelque chose Il y a une forte blessure Il y a une forte blessure du côté du Coréen Ne regardez pas si vous êtes sensibles des yeux Sur l'attaque on a entendu un drôle de bruit La solidité de Yannick, la dureté des appuis On va tout de suite straper la cheville, regardez, pour immobiliser l'articulation Pour que s'il y a fracture ou quoi que ce soit Pour éviter d'aggraver la blessure Regardez ce tort de douleur Ce jeune guerrier Poissy au psy Le prix du rapier Accompagné par Iggy Nossman, officiel de la WKN Et grand champion lui-même On va lui enlever ce petit strapping qu'il avait Ah là il souffre encore Et Yannick, oui bien sûr qu'il souffre de la malle C'est vrai qu'on a pas savouré la victoire de Yannick là sur le coup Parce que c'est vrai qu'on a été Bien entendu Tout de suite absorbé par Kibou Song Et oui la douleur prend toujours le pain Quand quelqu'un va mal dans la famille on s'occupe de lui Donc bien sûr qu'on a la joie et de la victoire Et avant d'aimer la boxe ce sont les boxeurs que l'on aime Et bien sûr qu'on va passer en priorité la souffrance d'un homme Plutôt que la joie d'un autre Il aura tout le temps de célébrer tout à l'heure à la remise de la ceinture Ah là là il souffre ce garçon Yannick il va vers lui pour le soutenir Yannick à genoux qui s'agentouille C'est vrai qu'il ne sait plus où il habite là Kibou Song Il y a la douleur qui a dû arriver d'un coup Il est même paralysé On verra ça sur les ralentis Il y a fracture au niveau du tibia On a cru à la crampe au début mais ça ferait une crampe un peu longue J'ai entendu un drôle de bruit puis une crampe il se serait relevé Le fait qu'il n'a pas l'appui c'est qu'il y a une suspicion de fracture je pense Douleur vive, point précis Voilà en tout cas un nouveau titre de champion du monde pour Jean-Marc Mormec Il y en reste encore deux pour rejoindre le palmarès de Jean-Marc Yannick Crane Il avait réuni les ceintures Le public qui a applaudi Kim Mounsing qui du haut de ses 20 ans a traversé le globe Il est venu se mesurer dans l'un des sens les pladures Il ne sera pas l'auvernement Il n'a pas l'appui On va voir prévoir une civière par les... La Croix-Rouge je crois qu'il est là ce soir Oui ils arrivent Alors que l'on remercie le médecin de la soirée, la Croix-Rouge Tous ceux qui contribuent à la sécurité, à la santé, au bien-être des boxeurs Le médecin officiel Et toutes les équipes techniques, aussi équipes médicales Les kinés, les ostéos, les chiropracteurs, les nutritionnistes Tous ceux qui de près ou de loin contribuent à ce spectacle Ah il est debout Et pendant ce temps-là la joueur de Florent Guillon avec Yannick Crane Qui va avoir son clan Travail d'équipe, mais bien sûr Il se félicite de ces deux mois de sacrifice, de sueur Et puis pour l'instant ça fait titre européen pour Bafran Robert Et titre mondial pour Yannick Crane Pratiquement à 100 fautes Avant l'ultime et dernier combat Damien Kebir a resté encore avec nous quelques instants Le temps Que le champion coréen regagne son coin Oui parce que c'est vrai que vous faites bien d'en reparler Aurélien Ce n'est pas terminé derrière, souvent on termine avec un championnat du monde Dans une soirée, dans un gala Mais là il y avait la volonté de mettre aussi en avant Amin Kebir Qui va disputer son premier titre européen Et donc ça va être juste après La soirée, elle ne se termine pas sur cette blessure Et sur cette victoire de Yannick Crane On va assister à un dernier titre européen Et avec les applaudissements de tout le public en soutien Pour Pimung Song Il a décidé de sortir debout, il n'a pas d'appui Ça va être très difficile après la corde Et vous voyez, il a décidé de sortir debout Il le descend tant bien que mal Au-delà de la victoire sportive, vous l'aurez compris Dans ce sport, la victoire personnelle Grandir, se dépasser, le dépassement de soi, se transcender Et la blessure fait partie aussi Du packaging, comme chez les sédentaires Parfois il y a la maladie Et donc déclaré vainqueur Porca en technique A la 3ème reprise Futu Un maximum de brise pour monsieur Yannick Crane Voilà, et la ceinture de nouveau Pour Yannick Crane Yannick Crane, champion du monde WKN Chez lui, à Villejuif A domicile Et une nouvelle ceinture pour le club de Villejuif Un outil de Et d'ici présents Les représentants de la WKN Un maximum de brise visite pour monsieur Yannick Ouais Ouais Oui Merci.